bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur call of dragons les amis aujourd'hui on va parler du géant de glast frost giants si vous êtes en saison 2 ou si elle approche vous allez avoir des nouveaux behemoths on va parler stratégie vous allez voir le try mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous y trouverez plein de guides d'infos tuto de screen tout est sur le discord les amis et d'ailleurs en parlant de discord j'ai link le nouveau code un petit bonus qui fait plaisir si vous ne l'avez pas encore tapé vous pouvez de suite le taper il fonctionne c'est le code hello code 96 hello cod 96 je vais vous le taper tout de suite comme ça vous allez le voir c'est simple il faut que j'aille dans mon interface donc il faut que je rezoom évidemment pour retourner sur mon interface tac voilà je dois sortir du frost giants on va la regarder hop on va moi je suis sur pc c'est pour que c'est différent on va sur autre sur pc on va sur échange de cadeaux et je l'ai déjà tapé donc ça fonctionnera pas hello code comme ça avec un h un c et un o majuscule et un d majuscule pardon vous mettez échanger il va le dire je échange réussi ah non je n'ai pas fait sur ce compte c'est vrai sur un autre compte et vous pouvez aller récupérer tranquillement le bonus 60 minutes d'accélérateur deux clés en argent 150 mille d'or 150 mille de bois et 112 mille 500 de pierre ça fait plaisir c'est toujours ça de prix c'est gratuit c'est pas énorme mais c'est gratuit on en revient tout de suite donc au géant de glace vous voyez je suis en saison 2 je suis dans une alliance très performante j'aime beaucoup l'alliance que j'ai rejoint depuis la nouvelle fusion et donc on a ici le géant de glace tac on va tout de suite dessus le géant de glace vous allez le voir il est plutôt simple je vais vous montrer deux fois le try vous allez le voir mais c'est réussi vous allez le voir ce n'est pas de mon alliance c'est d'une autre alliance je vous mettrai le crédit en description de cette vidéo donc géant de givre un france de giant et pas géant de glace géant de givre qu'est ce qu'il a comme particularité alors déjà les récompenses elles sont plutôt classiques mais elles font plaisir allons voir tout de suite on va commencer par les infos raid de bmh chronologie des raids tout disponible toutes les 48 heures on est sur du classique un drade de défendre 4 heures la blabla on n'apprend rien si vous êtes en saison 2 vous avez déjà fait la saison 1 et saison 1 plus forcément car on ne peut pas créer de compte alors pour ceux qui se disent oui en saison 2 j'ai oublié de créer une femme et maintenant je suis en galère de ressources comme moi donc je vais me créer une femme dès la saison 2 non les amis c'est mort on pourrait pas créer de compte en saison 2 donc pour ce coup là c'est bien cuit donc vous avez déjà fait les autres aides vous connaissez on passe à ses skills à présent il a pierre de malade soit à la fin de la deuxième étape l'entre produit une pierre de malade soit qui permet de soigner les unités légèrement blessés d'une région ok fissures de glace fissures glaciales huit minutes après son entrée dans la bataille le géant de givre devient enragé vous avez huit minutes pour le battre lançant des points acérés qui tuent sur le coup toutes les légions dans son entrée huit minutes pas une de plus bataille de boule de neige lance une boule de neige sur une légion ennemie aléatoire alors ça on va le voir c'est un de ses skills de zone priorité aux légions à distance et inflige des dégâts uniques à toutes les légions près du point de chute un facteur de dégâts 1000 ça brûle on va faire attention à ça flèche de givre aussi vous allez le voir c'est un couloir le géant de givre marque trois légions 12 secondes plus tard une stalactite apparaît sur toutes les cibles marquées infligeant des dégâts toutes les légions proches de celle ci se trouvant catapulté type de dégâts sans facteur enfin physique facteur de dégâts sans ça fait bien mal on le voit aussi bien dans le try rugi de rage vent hurlant inflige catapulté à toutes les légions ennemies elle les éjecte ensuite royaume du frima génère d'énormes blocs de glace dans l'entre arrête de lancer cette compétence lorsque ces pv restant sont inférieurs à 50% vous avez compris l'enjeu et de descendre très rapidement boule de neige marque une légion ennemie à l'extérieur de la zone gelée faire rouler une boule de neige sur la cible marquée au bout d'un moment influent des dégâts uniques à toutes les légions ennemies sur sa trajectoire classique encore sur de la zone appel des ancêtres au cours de la deuxième étape inférieure à 50% les dégâts subis sont réduits de 100% pierre de mana givré les pierres de mana gelées seront produites dans les zones gelées au début de la deuxième étape récupérer les pour gagner du bonus bonus d'attaque de légion augmente de 50% pendant 30 secondes chaque pierre de mana récupérée réduit l'effet appel des ancêtres du géant de givre de 10% chaque légion ne peut récupérer qu'une seule pierre de mana vous avez compris l'enjeu va être de se ruer sur ces pierres de mana on continue force primordiale immunisée contre tous les effets d'affaiblissement et tous les effets de handicap vous avez compris quel commandant vous ne devez pas prendre implacable détruit la stalactite en l'atteignant ou en la frappant ok balancement furieux frappe de ses bras puissants et inflige des dégâts uniques à toutes les légions ennemies dans un arc de cercle type de dégâts de compétence physique facteur de dégâts 300 sur de la zone frappe le seul et inflige des dégâts uniques à toutes les légions ennemies dans un arc de cercle et type en fracassant également brise glace frappe le sol et inflige ça c'est pour celui qui va tanker facteur de dégâts de 500 toujours le géant de jubes frappe de ses bras puissants et inflige des dégâts à toutes les légions ennemies dans un rectangle devant lui vous avez compris il y aura que le temps que devant lui et on finit avec ma caverne mes règles charge et inflige des dégâts uniques à toutes les légions ennemies dans l'entre et les catapultes et cachez vous derrière un bloc de glace disait bien ça cachez vous derrière un bloc de glace pour esquiver les dégâts de compétence valeur de dégâts 50% du non maximum d'unités de la légion autant vous dire que ça va vraiment vraiment brûler et faire mal c'est parti pour le travail une nouvelle fois je vous mets le lien direct de l'ue du flux vidéo sur lequel j'ai pu récupérer cette ce travail de chez les b et r vous allez voir c'est un travail très très intéressant mais vous allez voir aussi à quel point le géant de givre est au final simple à abattre donc pour le moment rien de particulier on arrive on s'installe il y a différents marqueurs qui ne seront pas utiles au final il s'était bien préparé vous avez celui qui a le gros bouclier bleu c'est celui qui va tanker regardez on se met en arc de cercle on tire à distance il y a un seul tank qui taunt ça veut dire qu'il provoque donc toujours avec le masque il provoque il tient le géant et là les dps perles et regardez il a déjà perdu plus de 10% de sa vie il a rusher comme c'était prévu vous allez voir il va lancer bientôt ses attaques à distance regardez le bloc de glace à pop il a fait sauter toutes les unités s'il rush il faut se cacher derrière ces blocs de glace donc vous le voyez sa vie descend très 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 vite et pourtant ils sont pas tous full t5 il a fait un petit sort de zone il reste la boule de neige regardez il jette la boule de neige sur la zone il faut vite se déplacer là ils ont fait le choix où ils ont été surpris ils ne se sont pas déplacés donc ils ont pris la zone directement on arrive déjà à 50% de sa vie regardez l'appareil est en train de se préparer il ya un couloir qui va se dresser il va lancer une attaque à distance vous allez le voir regardez 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 normalement il va se ruer tout droit il reste relativement statique et il passe sous les 50% il a lancé des blocs de glace ces blocs de glace là vous servent encore une fois lorsqu'il se rue sur vous à vous cacher derrière comme il vient de le faire là vous pouvez vous cacher derrière et éviter la charge le tank ne le tient plus trop là il a galéré il retourne ça se retourne regardez la boule de neige en bas à droite le cercle apparaît bien longtemps à l'avance donc on a largement le temps d'esquiver durant durant l'envoi de cette boule pareil quand il va rusher sur vous le couloir apparaît longtemps à l'avance regardez là on voit qu'il la zone sur laquelle il va frapper le sol on voit jusqu'où elle va ils peuvent se cacher derrière les blocs de glace s'ils veulent esquiver le coup mais en fait la vie regardez la vie descend voilà ils auraient pu se cacher derrière le bloc de glace et éviter de prendre cette cette attaque là et tous les blocs de glace ont sauté mais s'ils avaient été derrière ils auraient évité l'attaque faut dire que là le mob est tellement simple et il est tellement bas en vie le géant de givre qu'il n'avait pas besoin de le faire mais si vous êtes un peu limite en termes de puissance si vous êtes une alliance plus petite n'hésitez pas à le faire donc là il est down je vais vous montrer de suite l'essai et vous allez voir ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut bien faire au deuxième lecture c'est beaucoup plus évident donc on est reparti sur un second try à présent regardez donc là vous l'avez déjà vu on entre ça va être très simple le tank va aller il va le provoquer vous avez vu c'est quand même un mob qui est relativement statique de mon point de vue l'ours rush beaucoup plus lui il est plutôt détente au niveau de la zone il fait beaucoup de zones mais rush beaucoup moins c'est beaucoup plus facile quand on est de loin regardez ceux qui sont sur la droite par exemple vont être très peu embêtés tout le combat en bas à droite ils vont prendre une ou deux petites boules de neige mais ça se limite à ça donc regardez là l'aggro était perdue au départ mais le tank la reprend tout de suite l'erreur que font les troupes à distance là c'est qu'elle ne recule pas elles sont en bas à gauche là elle devrait reculer un petit peu donc un premier bloc de givre qui apparu on a une première boule de neige qui va être envoyée comme vous le savez en bas à droite comme on a déjà vous regardez le couloir là bim ils auraient pu se déplacer mais non ils ne se sont pas déplacés ils ont pris une attaque ils auraient dû se déplacer la boule de neige pareil elle a apparu bien en avance ils auraient pu l'esquiver mais ils ont décidé de rester de bourriner faut dire que quand on voit qu'on le descend aussi vite le mob on se dit on n'a pas trop besoin de bouger mais vous n'êtes pas forcément aussi haut niveau en termes de troupes vous pouvez être moins nombreux là il faut prendre le temps d'esquiver pareil regardez ils vont remanger en bas à droite pareil ils vont remanger encore une boule de neige on voit le cercle qui va apparaître regardez on va le voir donc déjà là il ya le bloc de glace qui apparaît ce bloc de glace va servir après à se protéger même si on peut le faire regardez donc ils ont pris une petite attaque aussi toujours en bas à gauche c'est à dire que c'est en bas à gauche ils font le plus de dps et regardez on va voir l'arc de cercle regardez en droite là on a la marque rouge au sol ce qui veut dire que le boule de neige va arriver ils auraient eu le temps largement de l'esquiver et là on arrive sur le dernier quart de vie il va faire son attaque où il va frapper au sol et il va toucher toutes les troupes qui sont dans la zone ils auraient dû faire en théorie s'ils étaient moins puissants c'est se cacher là il charge il faut aller se cacher derrière les blocs de glace sauf le tank évidemment sinon il frappe le sol il détruit tous les blocs et il tape toutes les troupes qui ne sont pas protégés par des blocs à savoir tout le monde là donc il était presque mort il est relativement simple vous le voyez et les stratégies sont ultra simples la boule de neige ça fait un arc de cercle au sol on l'esquive le couloir on l'a 12 secondes à l'avance le couloir pareil on a le temps de se déplacer même si c'est un peu bizarre que la boule de neige et la zone on se cache derrière le bouclier de glace les stalactites et on est tranquille donc voilà un mob très simple au final les amis franchement on peut difficilement faire plus simple pour moi il est du niveau de l'ours c'est pas compliqué du tout à battre je vous ferai un record dès que nous on va faire notre travail dessus normalement dans la semaine qui vient sauf si je ne m'abuse en fin de semaine si je dis pas de bêtises on devrait être dessus si vous avez des questions des chips ou des infos quelque chose ne vous paraît pas clair et c'était pas à le mettre en commentaire j'hésiterai pas à vous répondre ou à venir en discuter sur le discours des amis j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo ça un pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prête à former de toute nouvelle vidéo vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur call of dragons